Alors bienvenue à vous toutes et tous, merci d'être là pour ce cours, cours de tibétain. On aborde aujourd'hui la leçon 26, comme vous le voyez à l'écran. Donc on avance bien, on est là à la quatrième partie qui concerne cette prière du moine Pema Karpo à son Yidam, un Tugdam pour dire le Yidam à l'honorifique, donc Tugdam Thieresi, si on prend les Yiktion, les petites lettres au début de cette prière. Et puis là on aborde la deuxième strophe parmi les six. Vous l'avez vu, je vous ai fait un petit descriptif sur le mail avec le support de cours. Et puis donc on aborde la prière qui est faite aux êtres qui vivent dans le monde des Yidak, ce qu'on appelle Préta en sanscrit. Du point de vue de la structure, c'est pas très compliqué parce qu'en fait, chacune de ces strophes va plus ou moins reproduire une structure identique. Maintenant il peut y avoir des petites différences. J'en ai profité alors pour rajouter des notes, comme vous l'avez vu peut-être, dans le vocabulaire supplémentaire. Dans le vocabulaire, il y a une deuxième page sur le vocabulaire. Et là il y a un petit peu plus de détails sur une construction, Kiewarisho, que nous verrons ensemble, et qui nous permet de mieux comprendre ce type de construction extrêmement fréquente dans les textes de récitation, dans les prières, Kiewarisho, Toparisho, Duparisho, etc. On entend toujours Parisho, Parisho, Parisho. Et donc on verra pourquoi. Et ça nous permettra d'entrer aussi dans, ou de reprendre ce qui a déjà été dit sur les verbes, évidemment, mais de pouvoir refaire un peu ce paysage intérieur qu'est le nôtre à l'égard des verbes, en comprenant un peu les catégories, en comprenant mieux. C'est sur la répétition qu'on va finir par bien comprendre. Mais ce qui est intéressant avec les verbes tibétains, comme on l'a déjà vu, comme on va le revoir, c'est qu'en fait, ça traduit vraiment, ou leur usage, on va dire, traduit vraiment la manière de penser à la tibétaine, et donc ce que l'on exprime quand on choisit telle ou telle forme, ou tel ou tel verbe. Voilà. Mais on va commencer, comme d'habitude, avec une prise de refuge. J'allais dire petite, comme souvent je fais l'erreur, mais c'est toujours la prise de refuge, qu'elle soit petite ou grande, c'est le même principe. Petite dans sa taille, parce qu'on récite une fois la fameuse prière qu'on trouve au début du texte de Tchénresi, qu'on a d'ailleurs analysée, et que maintenant vous connaissez évidemment par cœur, déjà avant, mais peut-être d'une manière un peu différente, grâce à cette meilleure compréhension de la structure, de la construction des phrases tibétaines. Là, je l'ai récité lentement, cette prière, je pense que ça a tout son intérêt, de temps en temps c'est bien de le faire. Ça vous permet de voir si vous pouvez associer le sens des mots à la récitation, ce qui est quand même idéal. « Sang-gei-che-tang-co-gi-cho-nam-la » L'idéal, ça serait vraiment le pouvoir de la réciter, et vraiment chaque fois comprendre les mots que l'on récite. C'est un entraînement en soi. On pourrait dire que c'est l'étape ultime. C'est-à-dire qu'en termes de méthode, vous avez maintenant bien compris, quand on aborde un texte, c'est vraiment placer les repères. Et il y a les repères fondamentaux qui sont les particules, avec leur compréhension du fonctionnement de base. Ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, c'est les mots-repères. C'est la deuxième étape. Ensuite, à l'égard de tout ça, c'est la compréhension de la structure. C'est-à-dire comment le texte se construit. Donc les groupes de mots. Avec cette particularité tibétaine que vous voyez dans le support PDF d'une manière graphique. C'est-à-dire où on voit les mots qui forment des groupes de mots avec d'autres. Ces groupes de mots étant associés à d'autres groupes de mots par des particules. On pourrait dire que c'est un jeu de poupées russes. Donc ça, c'est ce qui nous permet, à la fois, on pourrait dire, quand on est à l'étape 3, c'est-à-dire la compréhension de la structure, c'est d'avoir une approche micro et macro. Micro et macro dans le sens où, si on zoome en avant, alors on regarde le mot, on regarde comment il est construit, on regarde éventuellement la forme verbale. Et plus on dézoome, plus on voit apparaître, alors la structure, la construction complète de la phrase. Avec les groupes de mots qui s'enchassent les uns et les autres et qui vont donner cette impression d'une construction de type Lego ou alors, on pourrait dire, de type poupée russe parce que c'est vraiment des groupes dans les groupes. Donc une fois que cette étape 3 est bien comprise, là on a le vocabulaire qui arrive à la rescousse. Mais le vocabulaire, j'ai toujours eu tendance à le considérer comme arrivant, justement, en quatrième étape. Pourquoi ? Parce que le pire, c'est de placer le vocabulaire au début. Si on place le vocabulaire au début, dans ce cas-là, on veut tout comprendre de chaque syllabe, mais vu qu'on a affaire à une langue monosyllabique, on se perd. C'est-à-dire, on fait de l'étymologie avant de devoir vraiment en faire. Donc le vocabulaire, il arrive en quatrième étape parce qu'on pourrait dire qu'il intervient comme résolution de l'énigme. On a compris la structure, on sait que X fait quelque chose, on ne sait pas exactement qui encore est X et quelle est l'action que va produire X. Mais donc, il arrive comme résolution de l'énigme. Puis ensuite, alors juste pour terminer ça, et puis ensuite, la cinquième étape, c'est la lecture du texte. C'est-à-dire qu'à l'aide de toute cette analyse, on reprend le texte, c'est pour ça qu'on étudie un texte de pratique d'ailleurs. On reprend le texte de pratique et puis, voilà, on l'expérimente en le disant et en comprenant le sens. Oui, excuse-moi, c'est clair ? Oui ? Oui, c'est clair. Je suis décalée par rapport à vous, là je suis à la leçon 5. Oui. Comme tu dis le mot, etc., je me permets une question quand même. Bien sûr, non, non, mais il faut se permettre toutes les questions que vous voulez. Par exemple, il y a des mots qui sont longs, comme senam et kouchou. Oui. Kouchou, est-ce que, tu disais au début, c'est une langue monosyllabique, donc chaque plot veut dire quelque chose. Absolument. Et la façon que tu as d'écrire kouchou, c'est qu'il y a kou, un point, chou, un point. Donc, est-ce que ça veut dire kou, pomme ? C'est deux, c'est... Parce que senam qui est très long, il n'a pas ses histoires de points. Donc, je suis un peu embouillée avec ça. Alors, c'est parce que tu n'as donc pas vu le point entre se et nam. Mais il y a forcément un point. D'accord. C'est sûr. C'est-à-dire que chaque fois que vous dites un son, en tibétain, c'est une syllabe. D'accord. Et chaque syllabe est terminée par un point. Ça, c'est une règle absolue. Ça, c'est une règle absolue. Si vous dites un sang, gye, chue, tang, tso, gi, chô, nam, la, chaque fois que vous avez tac, 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 chaque syllabe y a un point. Tout le temps, tout le temps. Et en fait, chaque syllabe, et c'est la particularité d'une langue monosyllabique, à 99,99% des cas, une syllabe est porteuse d'un sens. Même une syllabe, on pourrait dire, la moins porteuse. Quoi ? La moins porteuse. C'est-à-dire une syllabe, par exemple, un nominalisateur, un pas. Prenons pas. Je ne sais pas, par exemple, comme pas. La personne du comme. Donc, c'est un sens minimal, on va dire. Et c'est un sens assez standard, le pas. Mais même le pas a un sens en soi. C'est-à-dire un sens en tant que nominalisateur. Le pas ne fait pas partie intrinsèquement du kampa. Pas du tout. Alors qu'en français, c'est tout à fait différent. Même si vous avez en français des syllabes qui sont... qu'on peut retrouver dans d'autres mots. C'est tout à fait clair. Maintenant, la manière de construire le français est une façon, on pourrait dire, fusionnelle. C'est-à-dire qu'on a ces syllabes. Je ne sais pas si c'est exact. Peut-être qu'un linguiste sauterait au plafond. C'est possible. Mais disons, vu... Regardant le français à partir du tibétain, on peut considérer qu'il y a des tas de syllabes en français qui viennent se fondre aux autres d'une manière complètement agglomérée. En tibétain, elle garde toujours son autonomie. Tout le temps. Donc c'est pour ça que ça nous permet de faire une construction très autonome. Très autonome, dans le sens... Une construction, mais à l'aide d'éléments autonomes. Les éléments, eux, sont autonomes. C'est-à-dire, come, c'est come. Et puis, pas, c'est pas. Donc, pas, ce que je veux dire par là, c'est que pas n'a rien à voir avec come. Si on prend le mot simple comme arbre, Alors, il est possible que ar, A-R, se retrouve dans d'autres mots. Ardoise, j'en sais rien, par exemple. Ça me vient comme ça. Est-ce que ça a le même sens ou pas ? Je sais pas. Mais on va presque, au bout d'un moment, le breu de arbre, on pourrait dire, il fait partie intrinsèque de arbre. On a la peine à le dissocier. Pour nous, breu, ça ne veut pas dire grand-chose. Ni arbre ne veut pas dire grand-chose. À part si on parle des arbres. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est un homophone. C'est une autre question. En tibétain, c'est pas du tout pareil. En tibétain, si on dit l'avion, c'est Nam-Dhu. Nam-Dhu, Nam c'est le ciel. Dhu, c'est le vaisseau, c'est le bateau. Et ça, voilà. Donc, le Nam-Dhu, on pourrait dire... Alors, bien sûr qu'un tibétophone, eh bien, lui, quand il dit Nam-Dhu, il pense avion. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il sait pertinemment que Nam veut dire le ciel et que Dhu veut dire le bateau. Parce que s'il dit Chusin, il va dire le bateau. Puis, dans ce cas-là, il va dire le bateau, bateau, quoi. Puis, s'il dit Nam, pour dire Nam-Ka, il va dire l'espace, le ciel. Donc, il y a une autonomie qui est réservée ou qui est intégrante pour chaque syllabe. Ça, c'est la particularité. C'est pour ça que si on prend l'étape 4, c'est-à-dire l'étude du vocabulaire, puis on la met en étape 1, alors, dans ce cas-là, on prend le dictionnaire et puis on commence à vouloir répertorier le sens de chaque syllabe. Là, c'est cuit. C'est-à-dire que là, vous passez complètement à côté de l'organisation du texte. C'est ce que j'ai fait à mes débuts. J'ai perdu des heures, voire des mois. Je ne sais pas, peut-être des années, d'ailleurs. Pour finir par comprendre que ce n'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire. D'où la méthode maintenant. Je ne dis pas que c'est une méthode définitive. Évidemment, il y en aura toujours d'autres. Mais c'est une méthode, en tout cas, qui a le mérite de prendre, en tout cas, a priori, de prendre le tibétain pour ce qu'il est, c'est-à-dire de suivre sa propre construction. On pourrait dire intrinsèque ou organique. Je n'en sais rien comment le dire. Mais d'où l'intérêt. Et en fait, on pourrait dire que l'intérêt le plus grand de cette méthode, ce n'est pas pour la vanter. C'est juste pour dire son effet. Son effet, c'est de nous structurer dans notre pensée à la mode tibétaine. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quelque chose devient logique. C'est-à-dire, en apprenant la structure, on apprend la manière de construire. Et puis, apprenant la manière de construire, ensuite, on peut largement et aisément faire le pas entre l'étude du tibétain littéraire et l'étude du tibétain parlé. Sans trop de difficultés. Parce que, là, on peut éliminer une espèce de fantaisie qu'on entend couramment. C'est de penser que c'est deux langues complètement différentes l'une de l'autre. Certes, elles sont différentes dans l'usage des mots, etc. Mais leur structure grammaticale, c'est la même. Totalement. Donc, c'est la même langue. Donc, si on connaît bien les structures du tibétain littéraire, aucune difficulté avec le tibétain parlé. En tout cas, on peut aisément faire le pas de l'un d'autre. Voilà. J'espère avoir... Bon, là, j'ai répondu un peu complètement. Ça me permet, grâce à ta question, Claire, ça me permet de faire un rappel. Bon, pour toi, c'est une information, peut-être, qui permet de... Voilà, de rafraîchir ce que tu as découvert. Mais je pense, pour nous tous, vraiment, ça nous permet de clarifier chaque fois la méthode ou la méthodologie. OK. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, il nous faut une victime, comme toujours, une victime consentante qui se lance dans l'aventure terrible. Oui, Florence. Je vais poser une question avant. Mais bien sûr. Toutes les questions que vous voulez. J'avais deux questions concernant la leçon 25. Bien sûr. Et enfin, on va les revoir dans cette leçon-là. OK. Ça concerne qui est, c'est-à-dire naître. Ouais. Dans sa forme. J'ai vu que la note était la même, mais comme je ne l'ai pas compris une première fois, je ne vais pas la comprendre une deuxième fois si tu n'expliques pas. Oui. Que la verbe non volitive, mais qu'il y a une forme volitive. Hum hum. C'est un peu comme corps. Chaque fois, je me... Tout à fait. Non, mais alors, pas de problème. Ça, c'est justement... L'autre chose, c'est expérimenter. Oui. Qu'on retrouve aussi. Oui. Parce que, pour moi, faire une expérience, c'était un verbe volitif. Et puis, en réfléchissant, je me suis aperçu qu'en fait, on subissait l'expérience. Yes. Alors, c'est très intéressant ta question, Françoise. Hum. Florence. Pas Françoise. Florence, excuse-moi. Oui, non, elle est très intéressante. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, en dernière page du support PDF, j'ai mis une note assez conséquente sur le Kiewar show. Parce que, c'est comme toujours, par la bande, c'est-à-dire l'occasion qui fait le larron, c'est l'occasion de nous familiariser avec, justement, cette construction des verbes à la tibétaine. Alors ça, on verra ça ensemble. Et je pense que c'est extrêmement important. Parce que, voilà, je n'ai pas tellement envie d'en dire plus maintenant, parce que... Mais... Non, non, mais on va aborder ça. On va clairement aborder ça. Pour l'instant, on n'a qu'un petit quart d'heure qui s'est écoulé, donc on a encore largement le temps d'explorer tout ça. Alors, y a-t-il quelqu'un qui se lance dans l'analyse de ces phrases ? Avec lecture au début ou pas ? Ça, c'est selon... Comme vous voulez... Comme vous vous sentez à l'aise, d'ailleurs. Qui se lance ? Non, Marc, moi, je veux bien faire la première. Super, Martine, vas-y. Sans la lecture, parce que j'en suis vraiment pas là encore. Alors, pas de problème. Pas de problème. Pas de souci, vraiment. Donc, je me mets sur la page analyse, la première phrase. Voilà. Parce que sur cette première phrase, je trouve pas la deuxième particule. Pour moi, la... Alors, la structure, c'est ça, hein. Je vais juste dézoomer pour avoir les deux sur une même. Voilà. Voilà, parce que moi, pour moi, la première, c'est... La première particule, c'est... 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 Mais... La première particule. OK. Donc, mais... Enfin, Tog, on dit... On dit Tog, ou on dit Tog... 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 C'est... Alors, de nouveau, petite parenthèse. La prononciation, honnêtement, franchement, pour l'instant, vous inquiétez pas trop. S'il y a une chose à respecter pour la prononciation, c'est les expirés ou les non-expirés en termes de lettres. Maintenant, avant de choper l'accent tibétain qui vous fera dire Tog... tu n'es. OK. Ça, on verra. Ça, c'est l'usage. Mais par contre, faire la différence entre Ta-Naro-To et Ta-Naro-To, ça, c'est important. Donc, c'est juste pour que vous, vous puissiez enlever 50% de stress, pour autant que vous soyez stressés, peut-être pas, mais qu'au moment de la lecture, vous puissiez... Que l'idée de la prononciation finale, on va dire, ne devienne pas un problème. Ce qu'il vous faut bien identifier, encore une fois, c'est les expirés et les non-expirés. À notre stade, là, à notre niveau, c'est ce qu'il faut vraiment savoir. Maintenant, après qu'on dise Tog-Me ou qu'on dise Tome, franchement, c'est... c'est pas notre problème. Mais par contre, là, on parlait des particules, tu as bien identifié le Mè qui n'est pas... C'est l'anégation. Ouais, alors, exactement. Alors, bon, encore une fois, ici, quand moi, je mets un zéro, quoi, un rond, on va dire, plutôt, c'est pas un zéro, c'est un rond, je pourrais mettre autre chose. La volonté, je sais pas si elle est complètement juste, il faudra peut-être que je change les choses au fur et à mesure, mais la volonté, c'est d'être hyper simple dans la structure. C'est d'ailleurs d'avoir des X et des ronds, on va dire. Et le rond fait office d'un peu fourre-tout pour à la fois les particules et puis les mots-clés tels que ma, de, mou, mêta, mais, mais qu'on voit ici et qui est typiquement une construction verbale négative pour dire il n'y a pas. Donc, c'est pas à proprement parler une particule. Alors, c'est pour ça que je pourrais distinguer des ronds qui sont les particules et puis, je sais pas, des carrés qui seraient dans ce cas-là les formes verbales. Imaginons. Peut-être ça se fera. Peut-être. Mais en même temps, en restant un peu énigmatique, ben, vous, ça vous donne un peu moins de pistes donc ça vous fait chercher un peu plus. Bref. Alors, c'est la deuxième particule donc c'est le deuxième rond si j'ai bien compris qui pose problème. C'est ça parce que enfin, moi je pense il y a la tu qui est le temps alors est-ce que la deuxième particule c'est le ça qui est à côté ? Non. La deuxième particule c'est le ne n'a sa ne D'accord. Voilà. Et là, c'est intéressant parce que si c'était juste le ça c'est-à-dire si c'était si c'était ça hein, juste ça admettons ben, ça voudrait dire que donc le mot temps ce serait ça. oui, ah oui, d'accord. Et ça, c'est pas vraiment possible parce que tu, na, ça existe pas. C'est pas un mot qui peut exister comme ça. Donc là, on est tu pour le temps alors c'est là où le vocabulaire en quatrième position arrive comme résolution de l'énigme évidemment parce que vous avez dans le vocabulaire tu qui est le temps vous êtes bien d'accord et puis après vous avez le nez qui est le chung kong kija hein, donc le mot qui marque l'origine si on utilise les termes tibétains grammaticaux pour décrire les particules sinon c'est un ablatif. Alors après ce que vraiment nous on doit comprendre c'est surtout la fonction ça c'est super important c'est-à-dire c'est la fonction de ces particules donc pour nous au bout d'un moment au bout d'un moment quand on voit un chung kong kija c'est-à-dire un ablatif on sait que ça indique une borne soit pour dire une origine c'est-à-dire qu'avant c'est une provenance soit pour dire que et bien voilà il y a une construction avec ça puis ensuite il y a un truc c'est-à-dire par exemple une principale une subordonnée quoi bon l'organisation d'une scission une césure pas une scission une césure une césure dans la structure c'est-à-dire tac tac en gros ça c'est la césure d'accord ok donc tomé tuné après vous le voyez dans le vocabulaire tomé tuné c'est une expression aujourd'hui c'est-à-dire que c'est tellement fréquent de dire tomé tuné c'est-à-dire depuis des temps ce commencement simplement l'avantage ici c'est que alors je ne vous ai pas remis toute la vu qu'il y a des mots qui se répètent parfois je ne vous remets pas tout tout le détail des constructions mais ça nous permet de savoir que tomé tuné ça veut dire depuis des temps sans commencement donc la particule c'est depuis en français alors depuis tout à fait depuis tomé tuné c'est depuis alors après ça c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention avec la traduction qui on pourrait dire est une alors sixième étape c'est-à-dire qu'on pourrait dire depuis on pourrait dire étant donné après il peut y avoir des versions différentes c'est pour ça qu'il faut pouvoir distinguer la compréhension tibétaine du texte c'est-à-dire le né qu'est-ce qu'un né qu'est-ce qu'un né en tant que particule en tant que fonction et puis ensuite toujours se souvenir que quand on le dit en français c'est une transposition pourquoi ? parce que tomé tuné depuis des temps sans commencement mais on pourrait dire aussi je ne sais pas donc là peut-être il n'y a pas de bon exemple où on peut dire je ne sais pas je n'ai pas une autre formule qui m'arrive mais on pourrait imaginer parce que la traduction est toujours une interprétation par contre le né lui alors là il n'y a pas d'interprétation possible ça c'est un c'est-à-dire qu'il nous indique forcément soit que ça eh bien c'est un lieu circonstant de lieu soit c'est un temps circonstant de temps donc tomé tuné en l'occurrence ça indique évidemment un espace temporel donc lié au temps et ça c'est une construction très tibétaine c'est-à-dire qu'en général on commence par un circonstant de temps ou de lieu puis après on dit le reste du genre à la sa je vais en tibétain on construit comme ça ce n'est pas tellement c'est pas tellement ça ça marche pas du tout les tibétains ne construisent pas comme ça donc ils vont c'est pour ça que la structure du tibétain littéraire elle est extrêmement proche de la structure du tibétain parlé parce que on commence par un circonstant de temps ou de lieu mais encore une fois ça ça fait partie de l'occasion qui fait de la ronde c'est-à-dire petit à petit par imprénation on finit par acquérir la structure mais je vous le dis en tant qu'information après que peux-tu dire sur la suite alors ça c'est un peu c'est quoi c'est clairement une reprise c'est la même construction que la strove précédente mais bon ensuite on a karma ce mot là oui ici karma alors après l'autre mot l'autre mauvais sûrement oui mauvais absolument lengen lengen alors lengen de nouveau ça c'est bon lengen j'aurais aussi pu le mettre sous forme d'un groupe de mots ça aurait été possible tout est possible dans ce domaine mais j'hésite à le mettre sous forme de groupe de mots parce que on pourrait dire à la différence de namdu qui veut dire l'avion et puis qui finit par devenir un ensemble un ensemble de mots qui vit par lui-même en quelque sorte lengen c'est quand même encore l'éngen c'est on pourrait très bien dire l'édupo ça marche tout aussi tout aussi bien mauvais karma c'est l'édupo c'est pas l'éngen c'est pour ça que l'éngen c'est pas c'est pas devenu un substantif en lui-même chingdong tous les mots composés en tibétain ne l'étaient pas à l'origine chingdong mengkang namdu chokce kangpa je sais pas n'importe n'importe quel mot composé c'est par l'usage qu'ils ont fini par acquérir un statut de substantif en lui-même c'est clair ce que je vous dis ou il y a si c'est pas clair vous intervenez vous ouvrez votre micro vous hurlez vous participez pas de problème quoi vous comprenez tout ce que je raconte là ou pas oui en tout cas ok non c'est juste que je sache si si ça fait-il quoi donc vous hésitez pas ok donc l'éngen et ensuite on a ça alors ensuite oui on a ça alors je suis un peu un peu un peu paumé là mais par contre la la troisième particule c'est un ici celle-là tu veux dire oui c'est un c'est un génitif yes c'est celle qui est ici ah la force d'accord et ça c'est la force la force d'accord alors ce génitif il 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 alors c'est pour ça que vous avez ici en termes de structure le premier groupe de mots et le premier groupe de mots c'est donc un x plus un génitif plus un x ce qui fait que le rapport ici c'est forcément déterminant déterminé comme toujours dans le cas d'un génitif alors après le rapport déterminant déterminé ça peut aussi être qualifiant qualifié possessant ça se dit pas mais possédé ou possesseur possédé etc donc il peut y avoir différents types de liens mais c'est toujours un lien et en gros c'est toujours en gros c'est toujours un lien déterminant déterminé et c'est pour ça que là je l'ai mis sous forme d'un groupe de mots en lui-même pour dire aussi j'espère que vous l'aurez repéré pour dire aussi que la particule ici elle marque le groupe de mots et non pas juste le mot qui précède ça c'est la difficulté justement de l'apprentissage de la structure d'un texte si vous le faites mot à mot donc vous êtes à la table 4 puis vous vous dites bon je regarde dans le dictionnaire chaque mot donc vous vous dites bon déjà là vous allez crocher parce que vous ne trouverez pas ce mot dans le dictionnaire il n'existe pas étant donné que dans le dictionnaire vous trouverez ça d'accord donc l'apprentissage de la structure du texte c'est super important l'étape 1 avec les particules pourquoi ? parce que là vous pouvez vous dire un c'est pas facile à repérer vous avez vu l'autre jour je me suis planté là-dessus donc de temps en temps on peut très bien tout à coup ne pas repérer la particule mais là ici ce qui est important dans la structure on le voit bien ici dans la structure c'est que la particule la dernière ici c'est-à-dire la particule instrumentale ou ergative elle marque ce qui précède en gros donc ça veut dire que en gros on pourrait même dire on ne sait pas exactement quand on en est encore à peu près dans la structure on ne sait pas exactement le en gros où il s'arrête mais on peut se dire que de toute façon c'est par là est-ce que c'est jusque là est-ce que c'est jusque là est-ce que c'est jusque là ça ça reste à voir mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'une particule instrumentale ou ergative elle fait que ce qui précède et ça c'est une règle absolue ce qui précède est l'acteur ou l'agent ça il faut le savoir ça c'est super important c'est la cause de ce qui vient dans la deuxième phrase exactement alors la cause attention c'est pour ça que les tibétains ils utilisent l'ablatif pour dire la source ou la cause et souvent l'ablatif va être utilisé pour indiquer justement une cause ici on indique plutôt un agent tu me diras c'est à peu près pareil évidemment dans le sens c'est la cause de mais on est quand même pour être un peu précis l'ergatif instrumental indique l'instrument l'acteur ou l'agent et non pas exactement la cause parce que c'est pas la source de c'est pas l'origine de le ne il indique la source et l'origine c'est un peu différent mais c'est proche donc là tomé tu ne es depuis des temps son commencement du mauvais karma et là sacpe tu si on prend cette structure là donc ici ce premier groupe sacpe tu en fait si on masque ça ça fait sacpe tu et sacpe tu ça veut dire la force de l'accumulation la puissance de l'accumulation donc c'est la force pardon la présence du génitif exactement parce que c'est pour dire ici la force de l'accumulation ça veut dire que déterminant déterminé ce qui est déterminé c'est la force qui est déterminée par l'accumulation d'accord c'est la force qui vient de on pourrait dire c'est la force d'accumulation c'est une force accumulative on ne pourrait pas le dire comme ça en français mais dans la logique du texte la force vient de l'accumulation c'est pour ça que le génitif est extrêmement important là en fait la force vient de l'accumulation des actes négatifs mais la force ne vient pas des actes négatifs on l'avait vu la semaine dernière oui on l'avait vu mais c'est vrai que du point de vue même philosophique c'est important l'accumulation est extrêmement importante du point de vue du point de vue même de la philosophie du yogachara alors je ne vais pas vous faire un cours sur le yogachara évidemment je n'aurai pas forcément le niveau mais ça me passionne donc on considère vraiment que la répétition de l'acte constitue concours au renforcement des tendances donc il y a vraiment philosophiquement parlant l'idée que une chose si elle est répétée un acte une pensée une bref une action si elle est répétée elle va s'inscrire d'autant plus dans la conscience base de tout donc elle va prendre on pourrait dire elle va prendre force de tendance elle va devenir une tendance mais un acte n'est pas une tendance c'est l'accumulation c'est l'accumulation de l'acte qui finit par devenir une tendance mais ce qui est tout simple et tout bête c'est simplement que nous sommes des êtres d'habitude donc voilà c'est de cela dont on parle là on parle de l'habitude qui est la nôtre qui est une habitude d'accumulation des actes néfastes à force de boire on devient alcoolique c'est un peu ça c'est pour ça que nous sommes des grands toxicomanes du samsara oui voilà ça c'est bien ce que j'ai pu comprendre dans la retraite de trois ans c'est à dire tout à coup je me suis compris comme étant un toxicoman en cure de désintox et je pense que ce n'est pas qu'une image c'est à dire qu'ensuite quand on voit dans les textes ben voilà Patrul Jimpuchi nous dit nous sommes malades oui nous sommes malades et la maladie c'est les kleshas mais ce qui est intéressant c'est que la maladie ne fait pas intrinsèquement partie du malade c'est justement à cause de la force d'accumulation qu'il finit par être malade c'est des petits apartés mais c'est des petits apartés qui sont contenus dans la langue qui sont contenus dans la construction de la langue c'est pour ça que faire du tibétain c'est forcément faire du dharma à ce stade ok ben ça me semble très bien qui se lance sur la deuxième Florence super Florence vas-y sur le texte sur le texte de Montchardon ah alors ça c'est problématique alors il y a une faute d'orthographe bon c'est écrit Yagegui Saïe attends tu lis Yagegui Saïe sur le texte de Montchardon non 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 c'est le qui oui ok c'est parce qu'avant tu disais Yagegui Saïe non non c'est au moins l'erreur ok très bien tout va bien impeccable 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 très très bien parfait je crois qu'il y a eu un message sur le groupe Whatsapp je ne me rappelle plus qui le disait mais qui constatait que ne faire que une phrase chaque jour d'épellation au bout d'une semaine vous fait des progrès merveilleux et donc c'est juste pour vous encourager du coup c'est très peu comme exercice mais franchement vous y gagnez beaucoup parfait c'est très bien voilà alors à partir de là que peux-tu dire de la construction du texte c'est assez simple quoi simple j'entends on a plus ou moins vu la même structure la dernière fois alors cerné akikui est un est une est une un génitif exactement donc un génitif qu'on retrouve ici oui kawawang alors ki kakikui sa ki un ergatif yes et c'est pour ça que d'ailleurs vous le voyez dans la structure ici c'est pour ça que de nouveau de la même manière qu'ici on a un groupe de mots avec le génitif et hop même structure avec une particule ergative instrumentale c'est exactement la même construction ici et ici c'est la même Jean-Marc quand tu entoures dans le texte en bas avec les croix et les rois est-ce que tu peux après aussi entourer en haut ça va m'aider oui bien sûr oui bien sûr donc ici là ce que nous dit Florence ici c'est né wang ça c'est c'est né wang ok d'accord donc on voit ici comme elle l'a bien identifié un génitif et ici on voit le génitif d'accord pardon d'ivoir Annie oui je ne comprends pas trop là dans Serre oui alors bref je ne comprends pas là ok alors ici on a Serna oui et ça c'est le premier X d'accord d'accord et puis ensuite voilà et puis ça on a le génitif hop et puis ici on a le wang hop et là hop d'accord ok voilà ouais et puis ici on a donc le Kageguki Saki qui est ici et donc ce que je vous disais à propos de cette construction c'est que ici la construction c'est à dire Sakpetu c'est la même construction que Serne wang qui oui du point de vue du point de vue structure du point de vue structure mais du coup ça nous permet petit à petit de se familiariser justement avec ce type de construction c'est à dire un groupe de mots qui est formé par un génitif Serne wang et puis avec une particule ergative ou instrumentale pour dire que ce Serne wang on ne sait pas encore peut-être ce que c'est mais ce qui est sûr par contre c'est que ce Serne wang est acteur ou agent forcément même si vous ne savez pas ce que c'est que Serne wang donc ça veut dire qu'ici vous avez un ergatif instrumental qui dit que ce qui précède là est l'agent et donc ici vous avez un résultat de l'action forcément donc là vous comprenez déjà un peu l'enchaînement Jean-Marc oui Philippe après tu pourras continuer Florence vas-y Philippe parce qu'après on a le l'agent ça ne serait pas un génitif ça ça pourrait être le piège ça alors on va voir on va voir si Florence tombe dans le piège ou pas on reprendra ça donc ici alors Florence continue c'est ça alors là tu as ta réponse Philippe tu vois le truc c'est le groupe en fait exactement ici ça c'est les Yidak alors là pour clair hop ici Yidak d'accord du coup on est obligé de savoir le vocabulaire pour pouvoir savoir que ah ça c'est sûr qu'à un moment donné le vocabulaire arrive comme résolution de l'énigme c'est à dire quand tu t'es gratté la tête longtemps en train de te demander mais nom de bleu ça c'est un génitif ou c'est quoi et bien là tu vas regarder dans le vocabulaire et puis là tu vois que ben haha Yidak c'est les pretas et donc si Yidak c'est les pretas après pas de problème maintenant autre chose il n'y aurait aucun sens je suis très affirmatif mais il n'y aurait aucun sens de mettre un génitif après un instrumental c'est juste pas possible c'est juste pas possible c'est juste pas possible du point de vue de la construction grammaticale c'est pas possible là tout à fait comme le repère Annie c'est pas possible donc ça alors le c'est pas possible bon ben au bout d'un moment ça devient assez clair pourquoi ça devient assez clair parce que vous avez l'habitude que ici si vous regardez les précédentes leçons là on est dans là on est très simplement dans un X avec un instrumental en gros donc on est très clair au bout d'un moment que c'est moi qui gna 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 et puis qu'au niveau de la structure on n'est pas en train de construire quelque chose avec un génitif on est en train de dire une action donc là le Y peut en tout cas pas être un génitif mais attention ça veut pas dire que la question est pas valide la question elle vaut la peine parce que la question c'est justement le fait de se demander comment ça fonctionne ce truc et puis d'avoir l'énigme l'énigme est super importante il vous faut des énigmes c'est à dire si le texte est limpide vous faites pas d'analyse quoi et un jour vous n'en ferez plus parce que le texte est complètement limpide mais il faut faire de l'analyse pour bien comprendre un texte et ensuite néssouké impeccable et tu as fait la bonne liaison néssouké néssouké ké c'est donc le verbe naître yes sous c'est une particule oblique c'est comme la ouais c'est le latin c'est une des formes de la latin alors c'est néssé c'est quoi là là quoi quoi c'est sous l'influence c'est sous l'influence nanana nanana kaonasane c'est quoi non attention le kaonasane ici ce kaonasane là n'est pas celui-là ah oui pas du tout alors là alors là on est typiquement dans le tibétain langue monosyllabique pour dans au sein de laquelle chaque syllabe a un sens c'est à dire que ça le sens de ça c'est marqué ça se distingue par l'orthographe n'a rien à voir avec le sens de ça c'est pour ça que connaître l'orthographe en tibétain c'est super important si vous y allez juste à la phonétique vous avez une bourrée d'homophones et avec les homophones ben vous y êtes pas alors sous c'est la c'est la particule oblique c'est la provenance ouais et alors nez je donne ma langue au chat c'est la place le lieu le lieu oui l'endroit ah oui oui c'est le lieu oui c'est ce que j'allais dire le lieu mais la différence entre nez et nez ah ben c'est ça la différence c'est à dire que ici c'est une particule oblique, chong kong keda, elle n'a valeur que de particules. Donc elle dit l'origine, elle dit provenance, au niveau du sens. Et ici, ça nous dit lieu. Alors cela dit, il est possible que dans le proto-tibétain, mais ça, à ma connaissance, elle ne va pas jusque-là. Mais vu qu'elles se ressemblent beaucoup, ces lettres, on pourrait imaginer que, vu que la provenance, c'est le lieu d'origine, que le lieu ait à voir quelque chose avec l'origine. Ça, c'est fort possible. Là, bon, il y a des spécialistes de ce genre de choses, sur l'histoire de la construction de la langue tibétaine. Mais bon, là, je m'arrête. Je ne sais pas. Donc, ça m'intéresse, mais disons. Là, j'affirmerai quelque chose d'un peu bancal. Par contre, Kaona Sané, ça, c'est le lieu. C'est clair ? Oui. Ok. Impeccable. Je veux juste vérifier quelque chose. Ouais. Non, non. Je vais juste vérifier, parce que Ne, c'est aussi, c'est à la fois le lieu, mais c'est, par exemple, la stabilité. Par exemple, comme dans Shiné. Quand vous dites Shiné, le Ne de Shiné, c'est le même Ne. Kaona Sané. Ah, d'accord. C'est le même. Ça veut dire, vous êtes posé, vous êtes placé. Donc, Nesukye, ça veut dire quoi, Nesukye ? Naître chez les Yidaks. Exact. Exact. Naître chez les Yidaks. Naître dans le lieu des Yidaks. Parce que le sou, particules datives locatives, hein, particules datives locatives, Sacha Kiusu, ça indique quoi, le latin ? Qu'est-ce qui précède une particule, donc, oblique ou dative locative, ou latin ? Son sens le plus général, c'est ? Quelqu'un sait ? Coucou ! Un lieu ? Non, le lieu d'incidence. Un lieu d'incidence. Ouais, lieu d'incidence. Ça veut dire que le latin marque là où ça se passe. Direction. Exactement, la direction, le lieu d'incidence. C'est-à-dire, lieu d'incidence, une incidence, c'est quelque chose qui surgit, qui survient, qui arrive. Donc, ça veut dire que c'est là que ça arrive. Donc, ça veut dire que ce qui précède, forcément, c'est le lieu de ça. Même si on ne sait pas encore ce que c'est que ça. C'est pour ça que l'étape 1, la compréhension des particules et de leurs fonctions, leurs fonctions basiques, je ne parle pas des fonctions précises, leurs fonctions basiques, c'est super important. Super important. Vous pouvez parfaitement ne pas connaître tout le vocabulaire. Si vous connaissez les fonctions basiques des particules, ça, c'est vraiment bien. Parce que ça veut dire que, OK, vous voyez ça, vous vous dites A, 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 lieu d'incidence. Donc, ça veut dire que ce qui suit la marque oblique, ce qui suit, ça sera ce qui arrive dans cet endroit. Forcément. Quoi qu'il arrive. L'avarice et le pouvoir de l'avarice. Exactement. Le pouvoir de l'avarice fait quelque chose, devient acteur. De devient acteur de quoi ? De la naissance chez les Yidaks. D'accord. OK. Je crois que c'est simplement Florence t'a coupé ton micro. Pas grave du tout. Ce qui importe, non, non. Mais ce qui importe, c'est que tu aies bien compris. Ça sonne, un autre téléphone sonne chez moi. Oh, c'est pas grave. Ça nous fait une petite sonnerie, une petite musiquette dans l'oreille droite. Donc, là, par le pouvoir de l'avarice, par, c'est le particule 1, la particule, par le pouvoir de l'avarice, chez les Yidaks, chez les Yidaks, naître. Donc, par le pouvoir de l'avarice, nous naissons chez les Yidaks. C'est ça la structure. Mais la structure de cette phrase, c'est une structure hyper basique. Pourquoi hyper basique ? Parce que ça veut dire quoi ? Que, ben, un élément, un lieu, une action. Par exemple. Oui ? Comment on dirait pour la visiter ? Alors, moi, je dirais pareil. J'utilise la même chose. Serna. En général, Serna est traduit par les... Quoi ? On lui donne ces deux sens. Attends. C'est possible qu'il y ait un autre mot, mais il ne me revient pas, là. Oui, parce que je veux dire, pour l'avarice, il faut avoir quelque chose qu'on veut garder. Parce que là, l'avidité, c'est aspirer à quelque chose qu'on n'a pas. Exactement, tu as tout à fait raison. Donc, je vais réfléchir à ta bonne question. De toute façon, je t'ai engagé pour ça, Annie. C'est pour que tu aies des bonnes questions pour moi. J'envoie qu'elle ou il y a ma question aussi encore ? Parfait. Excellent. Excellent. Non, non, mais c'est une excellente question. C'est une excellente question. Et cela dit, non, non, c'est une distinction hyper importante. Et ce qui est intéressant de savoir, alors, une chose que peut-être on ne sait pas souvent, c'est que les Yidaks peuvent être très riches. C'est-à-dire, ce sont aussi les gardiens des trésors. Ce ne sont pas que des fantômes faméliques. Les Yidaks, c'est une classe d'êtres extraordinairement variée. Et les Yidaks sont parfois très puissants et possèdent d'immenses richesses. Donc, à ne pas du tout imaginer que les Yidaks sont toujours pauvres en quête de nourriture et de boissons. Oui, c'est une de leurs caractéristiques de base. Mais, donc, ils peuvent être avides des biens, c'est-à-dire, en vouloir encore plus, et puis, ils peuvent être avares de leurs biens. Oui. C'est les deux. Et c'est très intéressant, les Yidaks. Franchement, là, les Yidaks, c'est une catégorie psychologique, c'est un profil psychologique. On peut largement souffrir de Yidakites sans être un Yidak. Alors là... Sans être pauvres et faméliques. Et sans être pauvres et faméliques. Améliques, absolument. Alors là, tout à fait. Tout à fait. Alors, parfait, cette analyse. Je vois que le temps, comme quoi, quatre phrases, ça nous fait largement l'heure, comme toujours. Le temps passe. Et moi, du coup, je voulais vous parler des verbes. Donc, ça m'ennuie un petit peu. Alors, ce que je vous suggère, c'est de vous brûler un peu la politesse et que je vous raconte un peu ce qui se passe là. Et puis, qu'on puisse aborder ce que je voulais vous dire sur les verbes. Ça vous va ? Oui. Ok. Vous supportez cette immense frustration. Alors, c'est parfait. Donc ici, c'est une combinaison pour dire faim et soif. « Dungel », c'est pour dire la souffrance, la difficulté. « Nyongé semtienne » Alors, « Nyongé semtienne nam », ça veut dire « les êtres qui éprouvent ». Donc, les êtres qui éprouvent quoi ? La souffrance, de la faim et de la soif. Et ça, c'est la phrase caractéristique qui nous parle des Yidak. Parce que c'est la souffrance caractéristique. Attention, comme je viens de le dire, « Ne réduisons pas les souffrances des Yidak uniquement à la faim et la soif ». Ça, c'est la grande caricature. C'est pour ça qu'on l'utilise ici. Mais on n'a pas tout dit de qui sont les Yidak. Si vous voulez en savoir plus, vous ne prenez pas de chose, je me pote chez, et vous avez toute une partie sur les Yidak. Alors, avec ceux dont les tares sont extérieurs, intérieurs, quoi, bon, voilà. Là, il y a une grande variété de Yidak, avec plein d'histoires édifiantes très sympas sur les Yidak. Même si ce qu'ils racontent, ce n'est pas super sympa, mais disons, ça dit des choses très intéressantes du point de vue du profil psychologique des Yidak. Puis ensuite, eh bien, ces pauvres Yidak dont on vient de parler, qui renaissent dans ce domaine à cause de la puissance de l'aversion ou de l'avérisse, du fait de la force des actes accumulés depuis des temps recommencements. Donc ça, c'est tout ce que nous dit cette strophe. Eh bien, Xingqiu Potala Ru Kiewarsho Xingqiu, sublime domaine, Potala, la terre pure de Tchénresi, Ru, qui est encore une fois un datif locatif, c'est-à-dire une particule oblique, qui indique donc que ici, c'est le lieu d'incidence, et Kiewarsho, qui veut dire naître. De la même manière qu'on a dit Kie, ici, on dit Kiewarsho. Ce n'est pas la même forme verbale, vous voyez, ce n'est pas écrit de la même manière, mais c'est toujours le sens de naître. Donc ici, puisse-t-il naître où ? Dans le sublime champ pur de Potala. Et voilà, et on a compris notre strophe. Vous voyez ? Et maintenant, je vais pouvoir vous parler de Kiewarsho. J'ai très envie de vous parler de Kiewarsho. Alors, j'ai fait une petite fixette là-dessus aujourd'hui. Kiewarsho. Je me dis, il faut que je leur parle de Kiewarsho. Donc, je vous parle de Kiewarsho. C'est pour ça que, quand vous voyez le vocabulaire suite, vous avez ici, toute une note sur Kiewarsho. Alors, j'ai été fouillé dans le clair-miroir. Dans le chapitre 28, le résumé des trois temps et de l'impératif. Alors, il nous dit quoi ? Il nous dit que les verbes volitifs admettent un impératif affirmatif. Ensuite, ils nous disent que les verbes non volitifs n'admettent pas d'impératif. Ensuite, je vous dis en clair ce que ça signifie. Ça veut dire que, en clair, pour les verbes volitifs, il y a une forme qui indique l'impératif. Et, pour les verbes non volitifs, alors que ce n'est pas le cas pour les verbes non volitifs. Ça veut dire que les verbes non volitifs n'ont pas d'impératif. Et pourquoi ça ? Et là, il y a l'explication. C'est pour ça une autre couleur. Parce que les verbes non volitifs, vu qu'ils expriment une non-volonté à accomplir une action verbale, c'est de l'ordre du zut, j'ai cassé la tasse, je ne l'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que vous avez fourni une action, vous l'avez fait, faites, c'est vous qui avez cassé la tasse, mais vous ne l'avez pas fait volontairement. Donc, c'est non volitif. Mais, donc, il ne peut pas y avoir de forme impérative. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, casse la tasse, sans faire exprès. tu peux lui dire, casse la tasse, dans ce cas-là, tu appelles quoi ? Tu appelles une volonté. Alors, pour nous, on va se dire, ouah, mais bon, ben non, c'est super important. Parce que, pour les Tibétains, distinguer entre ces deux catégories, qu'on a déjà vu, 15 fois, 1000, c'est-à-dire volitif, non volitif, tout le monde, déjà, sait à peu près ce que c'est, ben, il faut vraiment avoir conscience que, comprendre la distinction entre volitif et non volitif, c'est super important. Parce que, ben, par exemple, si vous reprenez le texte, est-ce que là, nous sommes en train de dire naître volontairement, ou est-ce que nous sommes en train de dire naître involontairement ? Et philosophiquement, ça a une énorme importance. Est-ce que quand je dis, puis-sais-je naître en Dewa-Chen, je fais quel souhait ? Un souhait volitif, non volitif. Vous voyez l'idée ? Donc, quand vous avez une qui est war show, et ben, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une forme non volitif. C'est pour ça que vous avez page, clair miroir, page 242, vous avez dupar show, que cela se réalise, et vous avez topar show, puisse-t-il l'obtenir ? Et si on avait rajouté, si j'avais rajouté, qui est war show, puisse-t-il naître ? C'est-à-dire que vous êtes dans le souhait. Quand vous êtes dans le souhait, c'est que vous ne faites pas intervenir la volonté. Philosophiquement, c'est extrêmement important. Ce qui fait que, si vous traduisez, en n'ayant pas conscience, des catégories volitives, non volitives, et bien votre compréhension du texte n'est pas bonne. Et vous n'allez pas comprendre ce que les Tibétains, l'auteur, a voulu dire. Impossible. Et vous allez tout à coup penser que, bah, si, si je le veux, je n'ai dans des Wachen. Bah non, c'est pas ce qu'on dit. Jean-Marc ? Oui ? Mais il y a bien la volonté du souhait ? Et c'est exact, exact, Philippe. Et c'est pour ça que c'est toute l'importance de la compréhension du principe même des souhaits. C'est hyper important. Le souhait place une tendance. Le souhait nous permet de nous familiariser avec une tournure d'esprit qui va avoir son incidence. Mais le souhait n'exprime pas une volonté, c'est-à-dire n'exprime pas de la part de l'agent l'idée de je vais casser la tasse. C'est une aspiration. C'est pas une action, du coup. Alors, ça rejoint l'intention. Ça rejoint l'intention. C'est pour ça qu'on est en plein dharma là-dedans. On est dans l'idée de l'intentionnalité. Ça, c'est la grande interprétation du karma faite par le Bouddha. C'est de dire que le karma est une intentionnalité. Si on ne comprend pas karma comme intentionnalité, on n'a juste rien compris au karma. Et ça, c'est un truc hyper important. C'est-à-dire qu'on peut faire le souhait pour des êtres, pour nous, n'importe, puissions-nous, puissent-ils renaître en le sublime champ d'accumulation, en la sublime terre pure du Potala, de Tchenresi, puissent-ils ? Absolument. On fait le souhait, mais on ne peut pas commander la naissance. On ne peut pas dire « Toi, tu naîtra. » Ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, on prendrait une construction qui exprime un verbe volitif. Et c'est pour ça que les Tibétains ont fait ce choix. Donc, quand un Tibétain utilise un verbe non volitif, il a, lui, par contre, une intention très claire. C'est d'exprimer une situation non volitive et non pas une situation volitive. Et dans la compréhension qu'on a philosophique d'un texte, ça a une immense importance. Ça, c'est vraiment une catégorie verbale. Alors, c'est pour ça que je vous le disais avant, c'est un peu l'occasion de faire le larron. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, on finit par se familiariser à ça et puis comprendre que, ok, les verbes tibétains fonctionnent comme ça. Ok, très bien. Et puis, ce n'est pas clair tout de suite et puis ça le devient de plus en plus. Et puis après, on peut croiser avec d'autres catégories verbales. C'est-à-dire, il y a les verbes volitifs différenciatifs parce qu'il y a la catégorie différenciatifs indifférenciatifs. Donc, ça veut dire qu'il y a des verbes volitifs différenciatifs, volitifs indifférenciatifs, non volitifs différenciatifs, non volitifs indifférenciatifs. Je ne vais pas vous gaver avec ça. C'est juste ce qu'il vous faut comprendre, c'est qu'en plus, il y a une troisième catégorie. Donc, je n'en rajoute pas. Mais c'est juste, on pourrait dire, une compréhension de plus en plus fine de la situation qu'expriment ces verbes. Parce qu'un verbe exprime toujours, et là, on fait un retour à l'origine de ces... Quoi ? Au tout début, tout début de ce cours, c'est de dire, attention, deux caractéristiques pour la langue tibétaine. Monosyllabique, on en a parlé. Deuxième catégorie, égophorique. Et qu'est-ce que veut dire égophorique ? Ça veut dire qu'elle exprime toujours la position singulière de je. Tout le temps. C'est une langue égophorique. Plus que n'importe quelle autre. Ça ne veut pas dire que quand vous dites quelque chose en français, vous n'êtes pas en train de vraiment le dire. Vous exprimez aussi, évidemment, le je. Mais la construction verbale, la construction grammaticale du tibétain traduit ou exprime le fait que le tibétain est une langue égophorique. Pourquoi ? Et c'est exactement pour ça que vous ne trouvez pas d'impératif au verbe nonvolatif. Vous pouvez dire, c'est l'exemple fameux qu'on utilise toujours, vous pouvez dire en français « Fais de beaux rêves ». Vous êtes d'accord ? Vous dites ça régulièrement à votre chat, par exemple. « Fais de beaux rêves ». Hein ? Eh bien, vous ne pouvez pas en tibétain. En tibétain, tu ne peux pas commander de faire des rêves. Ça ne marche pas. Tu ne commandes pas une situation nonvolitive. Un impératif, c'est un commandement. Donc, tu ne peux pas dire « Fais de beaux rêves ». Tu peux dire « Puisses-tu faire de bons rêves ? » Mais Jean-Marc, du coup, comment tu reconnais les verbes nonvolutifs ou les verbes volutifs, en fait ? À force de les apprendre. Ah, d'accord. Et puis, et puis, et puis, ça, c'était un peu la boutade. Et puis, grâce à la construction. C'est-à-dire qu'ici, je vous mets la construction. C'est-à-dire que, et merci de cette question, Philippe, parce que ça veut dire que là, ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire le fameux « Kiewarsho », eh bien, on pourrait dire que ce « Kiewarsho », pour nous, ça devient presque, on a parlé des particules qui étaient les particules à repérer, on a parlé des mots-repères, et on pourrait maintenant parler d'une troisième catégorie qui sont les constructions verbales repères. C'est-à-dire que, quand vous voyez un « Kiewarsho », tout de suite, tilt, verbe non volitif. « Vous ne trouverez », alors là, de nouveau, j'affirme très fort, j'espère, je ne vais pas me faire taper sur les doigts, mais « Vous ne trouverez pas », je rajoute « me semble-t-il » pour me sentir bien, « Vous ne trouverez pas » de construction « Kiewarsho » avec un verbe volitif. Impossible. Donc, ça veut dire, quand vous voyez « Kiewarsho », c'est un souhait, tout le temps. C'est donc non volitif. Donc, il n'y a pas de forme d'impératif. Mais maintenant, vous pouvez trouver des verbes, le verbe « Kasser », par exemple, avec des formes volitifs, et donc là, il y a un impératif, et verbe « Kasser » non volitif, sans impératif. Mais nous, on dit « Kasser ». Voilà. Tandis qu'en tibétain, même si le mot se ressemble beaucoup, on l'orthographie différemment. Est-ce que c'est clair ? Jean-Marc ? Oui. Oui. Jean-Marc, c'est Kelly. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il y aurait possibilité que tu nous fasses une petite liste des verbes les plus utilisés dans les textes, des verbes non volitifs et volitifs, histoire d'un peu se repérer et de pouvoir aussi les apprendre ? Oui, bien sûr. Alors moi, je te propose un exercice différent. C'est que tu as plein de vocabulaire. Tu sais, par exemple, à la boutique de Montchardon, tu as un lexique qui s'appelle lexique tibétain-français. D'accord ? Alors, c'est toi qui vas faire la liste. C'est-à-dire que tu vas aller chercher les verbes auxquels tu penses, qui sont les plus utiles, puis tu vas essayer de voir si c'est des catégories volitives ou non-volitives. Puis ensuite, tu envoies la liste. D'accord ? Et puis, moi, je te dirai si tu as raison. En fait, j'ai la liste de mots, mais pour le tibétain parler, mais pas pour le tibétain ou le texte. Pareil. Pareil. Ça, c'est la mythologie, ça. Justement, de croire que c'est différent. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Aucune différence. Je veux dire, le verbe en tibétain parler, en tibétain... Là, on fait du tibétain littéraire. Eh bien, tous ces verbes, tous, tout le vocabulaire qu'on a vu, vous le retrouvez dans la langue parlée. Avec les mêmes valeurs. Il n'y aura jamais d'inversion de valeur. C'est-à-dire que dans la langue parlée comme dans la langue écrite, vous aurez les deux catégories. Vous aurez des verbes volitifs, des verbes non-volitifs. Et ce seront les mêmes. Toujours. Ok. Toujours. Mais, alors, très volontiers de checker. On n'a pas encore réussi, j'espère qu'on le fera au mois de septembre. On n'a pas encore réussi, malgré Dominique, sa suggestion d'utiliser, je ne sais plus, plat tête, je ne sais plus quoi. Moi, je n'ai pas encore réussi à mettre sur place le partage d'exercices. Et ça, je pense, ce sera un truc super. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, Kelly, tu te fais pour toi une liste de verbes et puis tu me demandes ben voilà, ok, qu'est-ce que tu en penses, gna gna gna, ben moi, je trouve que ce serait génial qu'on puisse partager ce genre de choses. Il y a des systèmes informatiques, je n'ai pas encore tout repéré et puis voilà, je m'y mettrai peut-être, bon, pour l'instant, voilà. Non, Marc, est-ce que moi, je pourrais faire la liste des homonymes ? Ben bien sûr, vous faites les listes que vous voulez. Parce que c'est un piège permanent, les homonymes. Ah ben c'est sûr. Cela dit, vous ne ferez jamais la liste complète des pièges. C'est pour ça que moi, je vous propose autre chose. Parce que ça voudrait, le principe de la liste, ça veut dire j'apprends la liste par cœur et comme ça, je n'ai pas besoin de me poser la question. Ma stratégie, elle est différente. C'est comprendre la structure, ce qui fait que vous pouvez déduire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu peux déduire. C'est-à-dire que quand tu comprends bien la manière dont la langue s'organise, ta capacité de déduction, elle augmente. C'est-à-dire que là, liste ou pas liste sur les verbes volitifs, si vous avez repéré la construction, vous êtes sûr de savoir de quoi s'agit. C'est pour ça que c'est deux approches différentes. Ça, c'est une approche par construction. Vous savez que cette forme de construction concerne les verbes non volitifs. À partir de là, vous connaissiez la liste ou que vous ne connaissiez pas la liste. Je dirais que ce n'est même pas important. Vous savez forcément que là, il s'agit d'une construction pour un verbe non volitif. Moi, je vais penser en fait pour compléter ça. Tout à fait. Mais alors attention, je ne suis pas en train non plus de dire qu'il n'y a qu'une seule méthode et qu'il ne faut faire que ça. Là, vous faites comme vous voulez. Mais c'est juste pour préciser deux approches un peu différentes. Mais à part ça, vous faites toutes les listes que vous voulez. Ce sera toujours avec plaisir. Je regarderai vos listes. À part ça, les amis, il va falloir qu'on s'arrête parce qu'on est en train de dépasser, d'exploser le chronomètre. Et puis voilà. Donc, on a encore un cours. Je vous l'ai indiqué par mail. Ce sera le 14. Et puis, je vous ai aussi indiqué ce qui est relatif à ça, c'est-à-dire le soutien, etc., de vos dons mensuels, pari-mensuels. Là, je ne me répète pas parce que ça ne concerne que vous. Et c'est dans le mail. Et puis, on se retrouve le 14. D'accord ? Donc, on termine avec une dédicace. Voilà, les amis et les amis, merci beaucoup d'être là pour ce cours, de le soutenir, d'y participer. C'est toujours un grand plaisir. Et donc, voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Au revoir à tout le monde. Et puis, bon week-end. Et puis, au 14, pour la fête nationale. À bientôt. Bye-bye. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada